bonjour alors quand on a une grande différence de correction entre l'oeil droit et l'oeil gauche qu'est ce qu'il faut faire comment faire il ya beaucoup de choses à savoir alors la première ça va être assez esthétique je vous montre vite fait mais si on a bon là ce sont les différentes épaisseurs de verre par rapport aux corrections pour du moins 6 ou du plus 4 vous voyez qu'on a des épaisseurs au bord différents pour les négatifs enfin pour les myopes on va dire et si vous êtes hypertrope pour une épaisseur au centre donc quand on a une grande différence de correction on va voir un effet loupe qui soit grossissant ou rapetissant différent à droite et à gauche le but ça va être que déjà esthétiquement à travers les verres vous n'ayez pas un oeil qui soit gros et l'autre plus petit ça fait pas joli donc là pour ça on amène si les verts mais il n'y a pas que ça ce qui est important c'est qu'au delà d'une trop grosse différence de correction vous avez deux images différentes une qui va être plus grande que l'autre et au delà d'un trop gros écart le cerveau ne comprend plus que c'est la même image donc ça peut vous provoquer des effets de tangage vous pouvez neutraliser un oeil et donc là l'amincissement va réduire ses effets loupe mais quelquefois on va être amené chez les bons opticiens à grossir le deuxième c'est à dire à demander aux fabricants qui nous fassent un effet grossissant relativement équivalent entre les deux yeux de telle manière à rétablir une vision binoculaire est ce qu'on appelle une vision stéréoscopique c'est à dire une vision en relief c'est important ça c'est important pour votre confort visuel parce que sans ça vous pouvez soit être déséquilibré comme je le disais ou neutraliser un oeil et perdre la vision binoculaire et la vision en relief voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée et si vous avez besoin de quoi que ce soit renseignements ou autre je vous dis à très bientôt chez atoll à istre allez au revoir